Maman, tu m'achèteras le nouveau Comète 2025, il est super ! Dis donc, je vais tout de même pas t'acheter un nouveau téléphone tous les 15 jours ? Ouais, bah si c'est ça, j'irai pas chez la vieille ! Tu vas pas recommencer, tu sais très bien que c'est encore une lubie de ton père. C'est facile pour lui toujours à courir le monde. Incapable de t'emmener chez sa propre mère. Et comme d'habitude, à moi de me taper et ça le boulot. Papa, il sauve des vies quand même. Oui, t'as raison mon chéri, il est temps de changer ton téléphone. Allez, tu passes l'après-midi chez Mimrose et ce soir en sortant de ma réunion, je t'achète le dernier modèle. Ouais, super ! Allez, à ce soir mon chéri. Tire pas ! C'est moi, c'est Harry ! Je suis venu voir Mimrose. Qu'est-ce que tu lui veux à Mimrose, toi ? C'est ma grand-mère, je dois passer la soirée ici. C'est bon. C'est moi, Mimrose. Salop ! Mon iPhone ! Mais t'es complètement folle ! Excuse. J'ai cru que c'était un rat à tasse. Quoi ? Un rat ! Ces vermes n'arrêtent pas de m'emmerder. C'est le 12ème cette semaine. T'as faim ? Ah ah, ça t'intrigue, hein ? Ce monstre terrorisait tout le comté. C'est ton grand-père qui a mis fin à son règne d'un seul coup de couteau. Quand on a ouvert le ventre de la bestiole, on y a retrouvé son dernier repas. Un gamin qui s'était perdu dans les environs. Allez, à table. Non mais c'est mort. Et sinon, t'as pas des chicken wings ? Des quoi ? Des chicken wings ! Café, c'est... Tu connais ? Des ailes de poulet, quoi ! Ah, j'en ai de ça. Tiens, à toi de jouer. Non mais t'es malade ? Je vais pas aller me traîner là-dedans, quoi. Je suis pas un bouseux, moi. Dis donc, ton père, il aimait bien se traîner là-dedans. C'était pas un trouillard, lui. Quoi ? Tu vas voir si je suis un trouillard, moi. Tu me feras signe quand ce sera prêt. Ah ! Il n'a même pas voulu de ma soeur. Tu sais, celle que tu aimais tant. Non mais tu l'as vue. T'as pas des chicken wings ? Même pas capable d'attraper un poulet. Tu te rends compte ? C'est le fonds-parron. Il va revenir en planichant. Hé, Mimo, je me suis perdu dans le marais. Et puis, il y avait plein de bestioles. Et... Nom d'une pipe ! Oh, tu l'as eu en pleine tête. Ah, toi ! Mais alors, toi ! Tu es bien comme ton grand-père. Une vraie tête de cochon. Tout pareil. Allez, Mimo, parle-moi encore de grand-père. Il était comment, alors ? Oh là là ! Un sacré numéro, tu peux me croire. Sur un coup de tête, il pouvait me laisser seul toute une semaine pour aller taquiner de l'alligator. Il pouvait rester tapis des heures au fond du marais en respirant avec un rousseau en surface, le couteau à la main. Il attendait immobile que l'animal passe à porter. Et là... Crac ! Il éventrait de la queue à tête avant même que la bête n'ait eu le temps de dire ouf ! Hum ? Hum ? Hum ? Ah, ouais. Merci, maman. J'ai essayé de t'appeler, mais... Ah, non, mais je l'ai paumé, mon téléphone. Je ne sais pas grave. Hé, t'as vu ce qu'elle m'a donné, Mimo ? Oui, bon... Non, mais tu sais, Mimo, elle a tiré sur un croco grand comme ça ! Et puis, grand-père ! Oh, c'était trop une légende ! Hé, tu savais qu'il avait combattu des tas de crocos à lui tout seul ? Mimo, elle m'a expliqué sa technique. Tu fais comme ça, là, et tout ! Hé, t'as vu ? C'est trop cool ! Oh, c'était trop bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501